Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une recette, la pizza la plus protéine du monde qui vient de chez nutrition, toute la nutrition, c'est ça, voilà tout ce qu'on a ici on vous mettra bien sûr les liens dans la description et du coup c'est parti, on commence, on a de la pizza et puis ensuite pour manger à côté le petit artigné, le petit artigné, voilà ça l'a déjà goûté au salon du body fitness c'est vraiment, c'est le même bout que les vrais chips alors que plus de protéines et moins de grains, rien du monde donc c'est parti, on commence par la préparation physique c'est parti pour la préparation bon déjà, c'est logique, on ouvre, on peut ouvrir une ouverture facile on dirait de la way l'odeur c'est bizarre, c'est très bizarre bon les chips la fois on les laisse de côté on verra après ok, bon la préparation ça se passe comment ? alors conseiller, préparation, accommodation avec, ok Vlad commence par ta shaker met 140 140 millilitres d'eau je suis reparti la team on va faire que du sale c'est bon ? 140 ? je te fais confiance ? c'est parce que lui quand il faut avoir mes shaker il met tout ça d'eau moi j'aime bien quand je fais mes shaker de way il met rien du tout d'eau comme ça je sens bien le goût en plus c'est plus rapide à avaler quoi on va voir si c'est très fort en grammage ah ouais il a pas de grammage j'avoue c'est galère c'est bon t'as ton bac ok ensuite du coup faut mettre 100 grammes de pâte alors j'ai une balance qui bloque extrêmement beaucoup donc on va être dans la merde voilà merde jamais dépositive marie ok c'est parti bon on va pas chipoter hein c'est parti hop Vlad va bien remuer moi je vais commencer à préchauffer le four parce que tout le monde sait le plus relou quand tu fais à manger c'est parti le four c'est parti le four quand t'as fini tu te dis ah c'est bon ok il parle à un italien il demande que t'es sûre et assez d'eau pour faire une pâte à pizza avant tout les gens on va se laver les mains vas-y mec parce que là on aime pas de savon c'est déjà laver les mains avant c'est juste pour faire genre dans la vidéo comme ça ils vont bien voir qu'on sait bien laver les mains c'est franchement la lumière on a pas assez d'argent pour s'acheter des leds excusez nous on a appris des ampoules wow shit oui oui là bas c'est bon oui oui là c'est bon 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 qu'est-ce qu'on peut parler à quoi aux abonnés là ? ils se font chier je pense qu'est-ce qu'on peut leur parler de quoi ? est-ce que vous avez vu notre dernière vidéo des filles ? si oui mettez dans les commentaires et sinon mettez pas dans les commentaires c'est logique c'est logique et voilà et sinon bah des idées d'une nouvelle vidéo à faire parce que nous là on va tourner en rond mais bon on va reprendre un peu les recettes parce qu'on a vu que les recettes je pense que vous allez bien apprécier oula il va faire tomber la pâte lui il est doué le recette vous allez bien aimer je pense les prochaines recettes qu'on va faire c'est pâte à la bolognaise protéinée pas calorique du tout et après ça sera et ça c'est ce que vous attendez tout je pense le tacos le tacos super protéiné et diète c'est ce que je me fais des fois pendant ma semaine ok donc bien sûr à la fin de la pizza tout ce qu'on va mettre dedans on va tout calculer en tout le nombre de calories le nombre de lipides le nombre de glucides le nombre de protéines les matières grasses et comme ça voilà et on va vous dire notre ressenti surtout si c'est bon ou pas vu qu'on est pas sponsorisé par cette marque on va vous dire la vérité comme ça on va vous dire si faut l'acheter ou pas voilà donc aussi bien à savoir pour la pâte alors pour 100 grammes je vous mette la petite photo sur la tête de Vlad tiens pour 100 grammes il y a il y a 47,8 grammes de protéines c'est énorme donc presque la moitié c'est un truc de ouf donc voilà donc je vous laisse imaginer le côté de cette protéines puis si vous mettez dessus de la dinde ou des choses comme ça je vous laisse imaginer ok du coup c'est parti en fait on est quoi ? on a des tabliers d'accord d'accord bref voilà l'état des pizzas donc elles sont petites pourquoi ? que moi enfin nous deux on prépare les pâtes épaisse que les pâtes fines même si c'est dans moi c'est pas rare en argent voilà donc là c'est parti on va passer à la préparation du coup de la pizza de la pizza de la pizza ok bah pour la sauce tomate on va prendre c'est ma préférée dedans c'est trop bon il y a des oignons t'es bien là ? voilà ça là honnêtement moi je mets ça dans mon bris et quoi parce qu'elle est pas trop calorique franchement faut pas juste pas en abuser pour 100 grammes vous avez 118 calories je sais pas franchement ça va matière grasse 3 grammes 6 ça va protéine en plus il y a rien le casse bref voilà donc on commence à mettre sur la pâte sur la pâte allez 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 tu peux y aller on va dire ça c'est vraiment on vous montre ça c'est pas ce qu'il faut manger tous les midis quoi tu vois non ça c'est vraiment on va dire un cheat meal mais propre si t'en peux plus et que t'es bientôt à la fin de la semaine et que tu peux te faire une petite pizza comme ça voilà exactement c'est vraiment pour tenir psychologiquement la fin de la semaine avant les cheat meal bah ouais c'est le truc c'est juste que voilà c'est juste que c'est mieux de manger ça craquer sur ça que des produits protéines des produits craquer sur du nutella voilà exactement exactement chef du pion donc ça les mentales oui c'est gras mais bon comme je l'ai dit c'est un cheat meal un peu donc un peu un léger vraiment léger faut savoir se faire plaisir faut juste faire les choses intelligemment on est pas là pour s'empêcher de vivre non plus voilà c'est qu'un plan je vois il se restreint trop sauf que il traque au bout de deux jours et il mange de la merde donc au final il vaut mieux se décaler un peu et voilà faire les choses bien comme ça il y a plus de dame il y a plus de dame on est sauvé l'équipe les clichés de la musculation les clichés il a bientôt il y a une nouvelle vidéo qui va sortir aussi oui bientôt on prend notre temps voilà on prend notre temps de la sortir parce qu'on voulait faire une autre chose très bien parce que là on est qu'à une mine de vidéo et on va pouvoir vous montrer une mine de vidéo une mine de vidéo c'est ridicule c'est du travail faut rien passer j'ai toujours la capacité d'ouvrir super mal les donc bien sûr comme c'est protéiné on va se mettre une tranche chacun sur notre pizza tiens je te laisse mettre sur l'autre c'est pour plaisir je vois voilà et si vous voulez qu'on ouvre un restaurant dites nous dans la description ça par contre c'est bah c'était pas essentiel de dire mais ça c'est notre projet pour plus tard on va ouvrir un restaurant diététique puisque le seul que j'ai entendu parler c'est en Thaïlande c'est justement quand j'ai vu la vidéo de body time où ils sortent de la salle et ils vont manger là-bas je trouve ça une super bonne idée parce que moi des fois quand je suis avec ma copine ou même avec VAD j'ai envie de manger gras enfin j'ai envie de manger dehors et j'ai pas de manger chez moi j'ai pas de manger dehors tout le monde sait que quand on va au restaurant c'est pour se faire plaisir et au restaurant tu verras jamais des trucs protéinés à la fois protéinés et à la fois sain donc c'est chiant donc voilà nous on voudrait c'est pas possible donc nous on va ouvrir un truc avec vraiment sur l'emballage de packaging marquer le nombre de calories et le nombre de glucides par exemple pour les gens même les gens qui sont en compétition il faut aller là-bas et du coup la semaine ça serait propre et le week-end cheat meal obligatoire voilà cheat meal obligatoire voilà moi je pense que ça pourrait marcher pendant une salle de gym ça pourrait marcher c'est parti on va mettre ça au four pendant que ça cuit pendant que ça cuit petit apéro pendant que ça cuit petit apéro voilà là on va manger ça hop 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 oh putain c'est un délire j'ai vraiment l'impression c'est meilleur qu'il y a les chips normal non tu peux pas être c'est meilleur honnêtement c'est meilleur c'est pas un gros fil quoi ok donc comme je disais ici à droite on va mettre les chips on va dire diète voilà et à la gauche les chips de glace vous allez comprendre le plus qu'il faut regarder calories oui c'est important mais le plus pour regarder les matières grasses et tout ça il faut enfin le sucre regardez pour 100 grammes il y a 22 grammes pour protéines ça veut dire que si vous mangez ce paquet là qui fait 50 grammes vous avez quand même 10 grammes de protéines ça énorme quand même une gamme de protéines pour un paquet de chips alors que tu regardes et j'ai des chips qu'il y a que de la merde alors que là et là franchement honnêtement moi je préfère manger ça que les autres là t'as pas les mains gras t'as pas les mains gratte assez franchement c'est et c'est autant bon c'est meilleur et bien je vous montrais un peu plus près c'est l'actuel à faire goûter regardez comment la chips elle est beaucoup plus épaisse que les chips traditionnels ça a rien à voir c'est vraiment c'est ouf ça là c'est au barbecue donc je ne sais pas s'ils font d'autres goûts en plus ça donne de l'énergie je pense voilà mais je pense qu'on va essayer de faire un partenariat avec cette marque là parce que je vais en manger toute ma vie franchement c'est vraiment le paquet coûte 2,50 euros oui c'est cher c'est un coup pour 50 gras c'est un coup mais pour ce qu'il y a dedans franchement à essayer au moins une fois je vous jure à essayer au moins une fois à goûter au moins une fois là je vais en laisser de côté pour ma famille parce que même eux ils sont ma famille on est tous origines parce qu'on a tous une morphologie de merde dans ma famille après du poivre comme ça comme de la merde du coup voilà j'ai tous mis à la diète et puis je voulais leur faire goûter ça il me reste de la pâte à pizza je vais refaire avec ma famille bien sûr et du coup voilà bon on se retrouve dès que la question est terminée pendant cela nous on va on va penser à des trucs mcdo tout ça voilà on a faim à tout à l'heure c'est quoi la sonnerie de la fin alors j'explique on sait que normalement la pâte faut la laisser refroidir enfin faut la laisser au repos pendant quelques temps même quelques quelques heures sauf que là on a faim du coup on s'en fout voilà bon on va voir ça donne quoi vous êtes prêts ou pas 3 2 1 et bah non allez c'est parti c'est parti oh ça sent bon ça a l'air bon ça a l'air bon chaud 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 bonjour monsieur table numéro 6 pour vous c'est parti place à la dégustation c'est beau ça donne envie mais est ce que c'est bon telle est la question ok c'est parti la tune dégustation voilà bon avec un petit coca 0 bien sûr alors oui c'est pas calorique 0 c'est vraiment pas des conneries sauf le seul hic c'est que c'est rempli de colorant donc à éviter dans la France comme tout plaisir à éviter bon c'est parti en goûte en direct vas-y en goûte et après on va les laisser parce que nous on va manger un peu coller j'ai pensé mais qu'elle est la forte et non ça l'outil manco rambaud j'en goûte dans le diamant in questo fango on voit la sali man j'attends il chiste le monde c'est honnêtement bah c'est comme non mais c'est comme toute la toute la protéine tu me devrais mâcher si vous voulez faire un c'est dégueulasse moi c'est pas très bon ok la team bon bon pour moi la pizza c'était un échec total donc allez à goûter toi t'as été comment pour toi franchement go voilà il y en vrai commentaire franchement c'est pas trop c'est pas très très bon c'est vraiment c'est vraiment non mais encore en fait je vous explique parce que déjà la préparation c'est pas sûr la préparation on l'a mal faite ou parce que déjà on n'a pas laissé reposer la pâte on a fait pâte épaisse alors de toute façon on va aller faire pâte fine alors écoutez tout ce que j'ai à vous dire comme ça pour pas faire de machin c'est à tester donc je vous laisse l'acheter à 8 euros ça va c'est pas trop cher on peut en faire six des pizzas comme ça donc ça va encore c'est abordable 8 euros je pense que c'est peut-être l'épaisseur de la pâte qui a fait ouais mais je pense que même parce que même moi j'ai déjà fait des fois plusieurs recettes de gâteau avec de la whey j'ai remplacé la whey par la farine tout comme ça en fait le problème de la whey c'est que quand tu mâches c'est interminable voilà c'est donc pour moi c'est votre propre avis voilà après c'est comme les barres protéinées genre les barres protéinées je sais pas si j'ai déjà goûté quand tu mâches interminable c'est pareil voilà après le seul truc qui est bien c'est les pancakes protéinées ça c'est vraiment fait exprès voilà il faut que sur des recettes expérateurs même de la pâte à tartiner protéinées voilà pareil c'est bon aussi c'est aussi bien sûr que l'on va mâcher mais ça passe encore c'est la pâte de la farine bref si vous voulez voir d'autres recettes là je pense que comme Vlad il va être en vacances et moi vous savez que je fais rien de ma vie en ce moment voilà donc on va être à fond sur youtube et du coup je pense que si ça la cartonne on fera beaucoup de vidéos de recettes parce que on a beaucoup d'idées de recettes des rangs des décollations de sandwichs hyper protéinées et super bien pâte à la bolognaise plein de trucs voilà donc si vraiment vous adorez ça vous remonterez beaucoup dites nous dans les commentaires si vous voulez c'est vrai bon sur ce on n'a pas trop mangé mais bon c'est pas bon on va se rattraper ce soir pour un meilleur repas pour vous voilà donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la prochaine équipe et sur ce prenez soin de vous j'aime j'aime j'aime